Le grand pourvoyeur Il retient et il donne garant de la subsistance C'est lui qui retient et qui donne avec générosité Quand Allah, pureté à lui, accorde ses faveurs aux mécriants Et lui octroie richesse, enfants, etc Cela ne signifie pas pour autant qu'il est satisfait de lui En effet, il donne les biens de ce monde indifféremment à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas Allah dit dans le Coran Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah Chacun aura la part qu'Allah lui prescrit Parfois, l'homme peut être privé d'une subsistance à cause d'une désobéissance Il y a plusieurs types de risques Subsistance Si l'homme connaît Allah, ce sera une bonne subsistance Si Allah dote le cœur de l'homme de sécurité, ce sera une subsistance S'il dote ton cœur de satisfaction, de sakina, de rahma, ce sera une subsistance provenant d'un razaq La subsistance est le bienfait dont tu te réjouis La santé est la meilleure subsistance Car un homme qui reçoit en subsistance beaucoup d'argent et reçoit une grave maladie Il donnera toute sa richesse pour retrouver sa santé Tandis que celui en pleine santé ne donnerait pas toute sa santé pour s'enrichir Si tu as toute ta raison et te préserve du mal des hommes Cela est un risque d'Allah La foi, la sagesse est un risque d'Allah Pour preuve, Allah dit dans le Coran Il donne la sagesse à qui il veut Et celui à qui la sagesse est donnée Vraiment c'est un bien immense qui lui est donné Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent Combien d'animaux sont abattus chaque jour sur la surface de la terre ? Des milliards Ceci est la subsistance des serviteurs Combien de tonnes de blé pour en faire des aliments complets Combien d'eau tombait du ciel pour nourrir et abreuver les troupeaux Et faire pousser toutes sortes de fruits et de légumes Même le soleil est un risque d'Allah Pour nous les hommes Jusqu'au lit de la vache